L'école des femmes est une comédie théâtrale en alexandrin écrite par Molière et représentée pour la première fois en 1662. Cette comédie est un grand succès. Ce n'est pas le premier succès de Molière, il s'était déjà fait un petit peu remarqué, mais cette comédie va le propulser au rang de grands auteurs de comédies. La pièce fait écho à une autre pièce écrite par Molière l'année d'avant, L'école des maris. Mais ce n'est pas la suite. La pièce fera scandale et sera la cible de critiques virulentes. Molière utilisera la polémique à son profit en écrivant l'année suivante la pièce La Critique de l'école des femmes. Une réponse assez détracteur. Bref, c'est parti pour l'histoire dont le protagoniste est Arnolf, dit Delassouche, qui aura un beau chant d'aéreuse pour le différencier des autres personnages. Acte 1, Scène 1. Nous avons donc Arnolf qui se fait appeler Delassouche. On peut juste l'appeler Arnolf qui est en compagnie de son ami Chrysald. Alors comme ça mec ? Tu comptes épouser ? En vrai, il ne s'exprime pas comme ça. C'est en Alexandre à la pièce. Donc rime avec des vers de douze syllabes. Dans cette scène, Arnolf explique qu'il veut épouser une femme mais qu'il a peur en même temps de se faire tromper. Alors comme ça, tu veux te marier mais tu as peur de te faire tromper ? Pas d'inquiétude. J'ai réfléchi à tout. Je vais épouser une femme idiote. Quoi ? Une idiote ? Ben oui. Une femme idiote n'aura pas l'intelligence de réussir à me tromper. Ça ne lui viendra même pas à l'esprit. Elle a mené la vie parfaite pour éviter de tromper un mari. Comment ça ? C'est la fille d'une paysanne qui ne pouvait pas s'en occuper. Elle avait quatre ans à l'époque. J'ai donc décidé de lui financer sa mise en couvent et de faire en sorte qu'il élève pour la garder la plus innocente possible. Mais c'est un plan terrible dis donc. Eh oui. Maintenant qu'elle a grandi, je vais pouvoir l'épouser. Scène 2. Arnolf frappe à la porte de chez lui où vivent ses serviteurs Alain et Georgette. C'est qui ? Ben c'est Arnolf. On vient de le dire. J'ai oublié ma clé. Georgette va ouvrir. Non Alain, toi va ouvrir. Non va ouvrir Georgette. Non va ouvrir Alain. Si vous n'ouvrez pas, vous n'aurez pas à manger. Je vous ouvre. Non moi je vous ouvre. Bon. Vous êtes une bande d'incapables serviteurs. Faites-moi descendre Agnès. Scène 3. Georgette et Arnolf discutent à part. Bon alors ? Je lui ai manqué à Agnès ? Non, pas spécialement. Scène 4. Agnès, me revoilà. Je suis de retour de voyage. Merci. Très bien. Vous pouvez retourner dans votre chambre. On reparlera d'affaires plus tard. Oui. Scène 5. Ah là là. Quelle ignorante celle-là. C'est pas elle qui me trompera, ça c'est sûr. Scène 6. Oh mais qui voilà ? C'est Horace. Bonjour Ar... Ar... Arn... Arnolf. Bonjour Arnolf. Comme tu as grandi Horace, c'est fou. Comment va ton père Horonte ? Il va très bien. J'ai une lettre de sa part. C'est pour ça que je suis venu. Très bien. Et vous, ça va ? Vous venez faire quoi ici ? Vous savez que vous pouvez vous faire pas mal d'argent en rendant cocu des maris bien fortunés ? Et bien je vous avoue que je me suis épris d'une jeune femme ici. Oh incroyable. Racontez. Elle s'appelle Agnès. Ah ! Oui, continuez. Et son mari, il s'appelle… De Lasus. Non, De La Souche. Ah ! C'est une femme très raffinée. Son pseudo-mari veut la cacher pour qu'aucune idée ne lui vienne à l'esprit. Mais en vrai… Oui bon voilà, je dois y aller, j'ai compris. Je fais une parenthèse. Mais vous aurez compris que le principal ressort comique de la pièce réside dans le fait qu'un des personnages n'est pas au courant que deux personnes sont en fait la même personne. Acte 2. Scène 1. Bon, il faut que je surveille tout ça. Scène 2. Ouvrez-moi. Oui, oui. Alors c'est comme ça qu'on m'obéit. Je m'absente dix jours et vous commencez à faire venir un rival chez moi pour qu'il séduise mon Agnès. Scène 3. Georgette et Alain discutent entre eux. Bon, notre maître est complètement jaloux. Oui, il veut que personne ne voit sa femme au point de devoir la cacher à l'étage. Scène 4. Bon, laissez-moi seul avec Agnès. Scène 5. Bonjour Agnès. Bonjour. Il fait beau, non ? Oui. Il a plu ? Non. Vous vous êtes ennuyé ? Je ne m'ennuie jamais. Vous avez vu un homme ? Je vous avais demandé de voir personne. Je l'ai vu depuis le balcon en fait. Je lui ai dit bonjour et puis patatras. Par la suite, j'ai compris que je lui plaisais et je voulais pas le vexer. Alors je l'ai laissé rentrer. Vous comprenez ? Il a fait quoi ensuite ? Il m'a déclaré sa flamme. Et ensuite ? Il m'a fait des caresses et des baisers à ma main. Et ensuite ? Il a pris. Il a pris. J'ai honte. Mais il a pris. Il a pris quoi ? Il a pris mon ruban. Ah ! Ah, ah, ah. Bon, ça va alors. Mais sinon, à part embrasser vos mains, il n'a rien fait d'autre ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Ha ! Ha ! Ha ! Ouf ! Non rien. Elle est innocente la petite encore. Pas de problème. En tout cas, aller au-delà des caresses, c'est péché. Enfin, il faut se marier d'abord. Vous allez me marier avec lui ? Vous allez vous marier avec moi. Ah ! Bon, retournez dans votre chambre. On se marie ce soir. Vous m'avez déjà assez fatigué. Acte 3 scène 1. Bon, j'ai hâte de me marier. Mais d'abord, les discours. Scène 2. Alors Agnès, je vais tout vous expliquer. Je vais vous dire comment ça fonctionne la vie d'épouse. D'abord, sachez que vous venez d'un milieu paysan et grâce à moi, vous allez vous élever dans un milieu bourgeois. Bla 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 bla. Je ne vais pas tout résumer car Arnold donne beaucoup d'informations d'un coup. Mais en gros, il veut bien faire comprendre à Agnès qu'elle ne doit pas la tromper et qu'elle lui doit tout. Tenez Agnès, lisez ça. Ce sont les devoirs de la femme mariée. Euh… Scène 3. Après avoir fait tout lire à Agnès, Arnolf est satisfait. Que je suis satisfait de cette femme. Je vais en faire la femme parfaite. Elle m'obéira toujours. Scène 4. Arnolf part voir Horace. Oh que je suis triste. Pourquoi donc ? Agnès, j'ai appris qu'elle avait fini par épouser son patron. Mais j'essayais d'aller la voir mais les deux serviteurs m'ont bloqué le passage. Je suis vraiment triste. Ah ben je suis triste pour vous aussi. Je déteste cet homme, ce monsieur de la souche. Cependant j'ai reçu une lettre de la part d'Agnès. Ah ! Il faut que je vous montre la lettre. Hum hum. A l'aide. On tente de me laisser dans l'ignorance. On me dit que les jeunes hommes sont des trompeurs. Mais je n'ai pas encore pu me figurer cela de vous. Quoi ? Pardon ? Non, rien. C'est fou quand même. La pauvre. Elle est prisonnière. Bon, je dois y aller. Déjà ? Oui, j'ai une affaire. Désolé. Scène 5. Je suis jaloux. Je commence à être amoureux d'elle. Pourquoi elle ne m'aime pas en retour ? Acte 4. Scène 1. Dans cette première scène, Arnold fait encore un long monologue. Il trouve une raison de se déculpabiliser. Il se remémore le fait qu'il ait payé l'éducation de la fille et qu'elle ne lui rende pas en étant amoureuse de lui. Il recommande aussi comment il va faire pour éloigner Horace. Scène 2. Dans cette scène, a lieu un queproquo puisque Arnold continue son monologue. Mais le notaire qui vient d'arriver pense qu'on lui répond. Bonjour Monsieur Arnold. Comment faire ? Eh bien, il faut faire un formulaire. Il ne faudra pas de surprise. C'est pour ça qu'il y a un contrat. Et si toute la ville était au courant. On peut faire le contrat de mariage en secret. Mais vous êtes qui vous ? Je suis notaire. Scène 3. Le notaire pense qu'Arnolphe est fou. Il essaie de partir et prévient les domestiques. Scène 4. Arnolphe décide de parler à ses deux domestiques. Bon, on va parler… Euh, du notaire ? Non, on va parler d'Horace. Il veut piquer ma femme. Donc vous devez bien garder cette maison. Oui, promis. Et ne vous laissez pas perner par ses beaux discours. Vous n'êtes qu'un idiot. Scène 5. Encore un monologue d'Arnolphe. Scène 6. Horace vient faire un monologue à Arnolphe et lui raconte ce qu'il a vécu. Agnès m'a ouvert la porte depuis le jardin. Et on a fini dans sa chambre. Mais en entendant Monsieur de la Souche, je me suis caché dans l'armoire. Je ne l'ai pas vu mais lui non plus. Il était super énervé et super violent. Il cassait des vases. Après, j'ai réussi à partir mais sans profiter de la compagnie d'Agnès hélas. Mais ce soir, j'ai prévu de la revoir en cachette. Ah ! Scène 7. Sacré Horace. Mais il ne va pas faire de moi un cocu. Maintenant, je suis au courant de son plan. Scène 8. Arnolphe retrouve son ami Chrysald. Alors Arnolphe ? Ah là là, les femmes ne pensent qu'à tromper. C'est bien vrai. En fait, ils vont parler femme. Bon après, il vaut mieux être cocu que d'avoir une femme de mauvaise humeur. De toute façon, je ne viendrai pas cocu. Je vais tout protéger. Scène 9. Arnolphe retrouve ses serviteurs. Faisons un plan. L'homme qui veut ma femme va entrer par effraction cette nuit. On va lui créer une embuscade et lui donner les coups de bâton qu'il mérite. Acte 5. Scène 1. Qu'est-ce que vous avez fait ? On lui a donné les coups de bâton. Vous l'avez assommé, c'est pas non plus ce que j'avais demandé. Scène 2. Mais que faites-vous ici Horace ? J'essayais d'entrer dans le jardin du seigneur de la souche. Mais les serviteurs m'ont donné des coups de bâton. Il était obligé de faire le mort. Ah ! En fait, pourriez-vous me rendre un service ? Il faudrait que vous gardiez Agnès. Elle ne veut plus vivre chez ce forcené de seigneur de la souche. Ah ! Euh bien oui. Pourquoi pas ? Scène 3. Dans cette scène, Arnolphe est dans l'obscurité pour ne pas être reconnu par Agnès. Agnès, maintenant que tu as quitté cette maison, je vais t'emmener chez quelqu'un de fiable. C'est lui. C'est moi. Que je suis triste de vous quitter Horace. Allons, allons. On se reverra bientôt. Scène 4. Arnolphe reste seul avec Agnès mais cette dernière finit par le reconnaître. Mais c'est vous. Non ? Si. Oui bah c'est moi. Que vous êtes naïfs tous les deux. Vous ne reverrez plus ce Horace. Je n'ai rien fait de mal. Vous suivez ce galant homme mais vous n'avez pas honte ? J'ai été éduqué à ça justement. Et je veux épouser l'homme que j'aime. Ah ! Mais vous ne pouvez pas être éduqué à ça. C'est moi qui dois vous épouser. Mais je l'aime. Quoi ? Et moi ? Je ne suis pas amoureuse de vous. Quoi ? Mais c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. C'est moi qui ai payé votre éducation. Vous avez voulu faire de moi une idiote ouais. Mais c'est parce que je vous aime. Aimez-moi en retour. S'il vous plaît. Scène 5. Alain et Arnolphe discutent. Scène 6. Arnolphe discute avec Horace. Je viens donner des nouvelles. J'ai appris que la fille d'Henrik va épouser le fils d'Oronte. Et je suis le fils d'Oronte. Il faut vite faire quelque chose. Je ne veux pas épouser cette fille. Je vais épouser Agnès. Hum. Je vais voir ce que je peux faire. Scène 7. Voilà que Henrik va voir Chrysalde, l'ami d'Arnolphe. Arrive aussi Horonte et Arnolphe. Bonjour, je suis Henrik. Chrysalde. Quand je vous vois, je revois les traits de votre sœur. Alors oui, pour info, Henrik est le veuf de la sœur de Chrysalde. J'accepte que ma nièce épouse Horace. Moi aussi, j'accepte que mon fils Horace épouse votre fille. Mince, Arnolphe. Il faut faire quelque chose. Dites quelque chose. Aidez-moi. Vous savez que j'aime Agnès. N'écoutez pas Horace. Il faut qu'il épouse votre fille. Il fait le prétentieux pour le moment. S'il ne veut pas, on ne doit pas lui obliger. Quoi ? C'est le père qui décide ou pas ? Ce garçon ne veut qu'en faire à sa tête. Oui, voilà exactement. Comment ça se fait Arnolphe que tu veuilles à tout prix qu'il épouse cette fille ? Il faut obéir à son père. Arnolphe, où devrais-je dire Monsieur de la souche ? Quoi ? Vous êtes de la souche ? Scène 8. Monsieur, il y a Agnès qui s'impatiente de partir de chez vous. Faites-la venir. Scène 9. Vous voilà Agnès. Ne me touchez pas. Bon, Horace va se marier. Je suis désolé. Ma sœur a eu secrètement une fille et Henrik en est le père. Mais Henrik a dû partir et la fille fut donnée à une paysanne qui ne pouvait plus s'en occuper. La fille fut donnée à un certain de la souche à l'âge de 4 ans. Mais… Mais… Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. Scène 10. Une fois Arnolphe parti, les autres personnages se posent la question. Pourquoi il est parti ? C'est pas important. L'important, c'est que je puisse épouser Agnès. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...